bonjour les amis chers étudiants aujourd'hui on va commencer la partie ressources et la partie tâches concernant les projets donc on sait que les projets de fin d'études donc pour la filière de l'audiovisuel et aussi pour les projets informatiques et tous genres de projets on a besoin de ressources et on a besoin bien sûr de la partie affectation des tâches alors les séances précédentes on a vu comment créer une application qui permet d'enregistrer des projets bien sûr avec des détails et ça nous permettait de bien sûr de parcourir entre les différents projets réalisés que ce soit cinématographique ou informatique ou autre et on a vu dernièrement comment on peut imprimer une fiche un document avec un en-tête avec des détails de projets alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que concernant notre projet du jour on veut cette fois l'adapter à nos réalisations personnelles ça veut dire notre à notre portfolio par exemple je veux réaliser mon projet de fin d'études et je veux cette fois faire le suivi du projet ça veut dire affecter des ressources et bien sûr faire le suivi de l'avancement de mon projet ça va me donner une idée globale sur le pourcentage de réalisation sur bien sûr les frais du projet le coût que ce que ça va prendre et ça va permettre bien sûr de dégager un tableau de bord qui sera bien sûr facile à mener par un chef de projet alors supposons que je vais réaliser mon projet de pfe projet de fin d'études sous le sous le thème c'est par mini mini court-métrage plutôt court-métrage confinement description je peux écrire par exemple l'histoire d'un jeune cinéaste en plein confinement le responsable du projet je sais dire mon nom par exemple la date de début de projet on peut dire que ça va commencer le 1er mai et normalement ça doit être prêt début juillet alors budget je peux estimer un budget peut-être de 10000 dirhams avec une durée de réalisation de 60 jours et là je peux choisir le type c'est un court-métrage bien sûr je peux choisir entre autres l'image de mon projet que je peux ajouter donc ça on a déjà vu dans les séances précédentes donc on peut facilement inscrire ou mettre en place une fiche comme pièce jointe à mon projet ok bien alors l'idée c'est que moi j'ai préparé pour mon projet cinématographique un ensemble de tâches un ensemble de tâches par exemple mon projet va être découpé de cette manière donc j'aurai une phase de pré-production où je vais faire le choix de mon scénario faire le découpage technique et la préparation des comédiens qui vont participer à mon métrage ensuite dans la phase de production donc je vais préparer les scènes extérieures je vais acquérir de l'équipement pour les scènes extérieures je vais préparer le site où je vais bien sûr faire la prise de vue les essais extérieurs le tournage extérieur pour les scènes intérieures que je vais réaliser donc j'aurai un équipement spécial que je dois acquérir ça va me prendre du temps je dois préparer le site du tournage intérieur je dois faire des essais et je dois tourner une fois que c'est fait la production terminée alors je passe en mode post-production où je dois normalement faire du montage en studio ajouter des effets visuels faire de la post-synchro et bien sûr finaliser le tour et faire sortir la copie finale de mon projet alors la question comment je peux intégrer ça voilà d'accord ces étapes de réalisation donc nous en mode projet on les appelle les tâches c'est à dire choix du scénario ce sont des tâches donc on doit les ajouter quelque part dans le projet et choisir qui va faire ou quelles sont les ressources qui vont être impliquées dans chaque tâche alors là j'ai préparé les ressources de mon projet donc entre autres j'ai le producteur du projet ça peut être moi-même le réalisateur les comédiens qui vont participer peut-être un cascadeur ou un métier spécifique vous pouvez le faire ici les gens qui vont travailler dans le plateau les techniciens, l'éclairage, etc. la caméra donc c'est du matériel c'est une ressource aussi je dois normalement l'affecter à certaines tâches j'aurai besoin peut-être d'un véhicule pour les déplacements pour bien sûr transporter le matériel lourd et bien sûr la personne qui va prendre en charge la caméra le caméraman donc ces ressources là je dois aussi les intégrer et le plus important je dois les affecter à ces phases là d'accord alors avec quoi commencer ? tout d'abord je vous rappelle qu'on a déjà créé la table ressources alors la table ressources elle fait partie de ma base de données donc je vais l'ouvrir alors elle contient le nom de la ressource le nom de la ressource le type alors sachant que le type de la ressource ça peut être une ressource humaine une personne par exemple comme ça peut être une ressource matérielle comme un véhicule ou la caméra d'accord le coût de la ressource ça veut dire à chaque donc là elle va me coûter combien peut-être que la ressource elle a un salaire fixe peut-être que c'est un coût global qui va être affecté au moment bien sûr où je vais la recruter d'accord donc il y aura un montant global que je peux inscrire donc de toute façon c'est facultatif donc il y a la table ressources donc je vais ajouter ici le bouton pour choisir le type entre matériel et humain ok alors pour faire cela je dois ouvrir la table ressources en mode création donc je clique avec mon bouton droit je vais choisir création d'accord donc ça va me permettre d'ouvrir en mode atelier donc je peux faire des changements ici donc pour le type de la ressource j'ai dit au lieu d'avoir un texte court je vais changer ça et choisir à la place assistant liste de choix donc je veux faire un choix entre matériel et humain alors le choix n'existe pas dans une table ou requête mais je vais taper ces valeurs là donc je vais inscrire ici ressources humaines type type humain ou matériel d'accord suivant terminé ok donc je vais enregistrer et je vais faire un test je vais faire un test bien sûr je ferme ça je vais ouvrir la table ressources je vais ouvrir le type voilà donc je peux inscrire des ressources que j'ai déjà préparé donc j'ai ici le producteur donc je peux inscrire ici producteur est-ce qu'il va accepter est-ce qu'il va accepter donc je peux lui donner comme numéro 1 donc le producteur c'est humain d'accord alors j'ai la table ressources je pense alors elle m'a dit que la table tâche est ouverte donc je dois fermer la table tâche parce qu'il y a une relation voilà voilà alors donc je peux inscrire ici un montant n'importe je vais passer faire la deuxième ressource donc la deuxième ressource que j'ai c'est le réalisateur donc je peux inscrire ici c'est humain aussi je peux mettre un montant donc je peux inscrire la troisième ressource les comédiens donc pour les comédiens vous pouvez les séparer par exemple vous pouvez donner des noms de comédiens chacun avec le le salaire que vous avez le cachet que vous avez bien sûr négocié avec lui comme vous pouvez inscrire les comédiens avec un coût global à vous de voir d'accord alors je vais inscrire la ressource suivante par exemple vous avez peut-être des cascadeurs des musiciens je ne sais pas qui des figurants à vous de voir ça dépend de votre projet et ainsi de suite donc les travailleurs les techniciens qui vont travailler avec vous d'accord ça dépend de la durée durée de projet alors on revient par la suite la caméra peut-être c'est une caméra spéciale donc c'est du matériel alors vous avez fait la location ou vous l'avez acheté voilà d'accord 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 votre véhicule d'accord alors ça l'allocation sa consommation des frais divers etc donc vous inscrivez tout ça alors s'il y a un caméra avec vous soit vous l'affecter comme travailleur de plateau soit vous faites une séparation d'accord et nous voilà devant notre tableau de ressources ok alors maintenant ce qu'on va faire euh parce que ce tableau là le tableau de ressources va nous servir au moment où on va travailler les tâches donc la table tâches elle contient le nom de la tâche la durée un jour ça date du début sa date de fin euh un coût global pour la tâche et bien sûr euh la ressource qui va travailler la tâche et euh euh auquel projet elle est affectée parce que n'oubliez pas on a la table projet où il y a plusieurs projets à chaque fois que euh vous inscrivez une tâche il faut la relier avec le projet auquel elle doit être normalement euh affectée alors on va faire une petite modification ici pour ajouter les listes des ressources et les listes des projets alors on va ouvrir la table tâches en mode création d'accord et on va chercher le numéro de ressources et cette fois qu'on euh euh on va la relier avec la table aux ressources donc je vais aller vers assistant liste show d'accord elle me dit que là euh vous avez déjà euh euh ce champ là déjà utilisé donc on doit supprimer la relation oui parce que au moment où euh on l'a euh créée je vais faire un test donc une relation a été faite entre ce champ et entre la table projet ok alors si vous avez ce genre de message il suffit d'annuler la relation en en allant vers le le ruban outils de la base de données relation alors qu'on a la table tâches et la table projet donc la relation qu'on a déjà faite manuellement on va la la supprimer donc euh ce message tout simplement veut dire que euh la table elle est ouverte donc je vais fermer toutes les tables tous les objets voilà pour ça je vais travailler tranquillement alors je supprime cette relation et aussi la deuxième relation parce que je vais les recréer euh d'une autre manière d'accord alors on était là dans la table tâches euh en mode création bien sûr alors le nom le numéro de la ressource donc je vais l'appeler à partir de l'assistant liste choix alors je veux que euh la ressource je veux la chercher à partir d'une autre table ok donc c'est pas comme tout à l'heure avec le type donc euh parce qu'il y avait pas une table qui contient les types mais par contre ici on a une table qui contient les ressources ok alors la table c'est la table ressources et je veux précisément le numéro et le nom ok le numéro c'est pour la relation et le nom c'est ce qui va être affiché d'accord c'est pas important donc j'aurai cette liste de ressources au moment je vais cliquer sur le champ ressources d'accord j'ai fait un test rapide j'enregistre voilà donc euh le nom de la ressource voilà alors je passe vers le de la même façon la colonne projet alors j'ouvre la table en mode création alors je vais aller vers le le champ le mode projet je vais appeler l'assistant liste de choix qui va chercher à partir de la table projet d'accord alors je veux les deux premiers champs voilà j'enregistre je ferme et j'ouvre alors maintenant j'ai les deux champs ils sont reliés avec les deux tables d'accord alors maintenant c'est assez facile il suffit d'entrer par exemple le choix du scénario ici comme nombre de tâches estimer sa durée combien ça va durer la tâche choix de scénario à partir de quelle date ça va commencer ça va se terminer combien probablement ça va coûter la réalisation du choix de scénario et ça va être affecté à quelle ressource ok donc si on souhaite l'affecter à une seule ressource c'est très simple et très facile il suffit de choisir si vous trouvez que la tâche peut être faite par plusieurs ressources alors dans ce cas là on doit créer une autre table d'accord donc ça va être l'occasion on va aller voir ça durant une prochaine séance déjà alors maintenant on va supposer que les tâches vont être faites par une seule ressource ok alors nous allons faire un test directement sur la table alors j'ai par exemple la tâche numéro 1 voilà c'est à dire ça c'est un travail qui va être fait je choisis le scénario pour choisir le scénario peut-être ça va nous prendre 7 jours de travail on va commencer ça bien avant par exemple ici d'accord peut-être on va le terminer cette date là ça va nous prendre pour les réunions et tout par exemple 1000 dirhams et qui va faire ça peut-être que le producteur ou le réalisateur il va s'en occuper donc le projet bien sûr c'est mon projet de PFE ça concerne le projet du PFE alors pour la deuxième tâche toujours du projet je vais prendre le découpage technique d'accord le découpage technique peut-être je vais le faire en 3 jours attention aussi on peut faire des tâches en parallèle d'accord on peut trouver des tâches en parallèle qui peuvent se faire pour gagner du temps d'accord donc peut-être je vais faire ici un cours comme ça alors là je vais mettre le réalisateur là c'est le producteur alors toujours c'est mon projet et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine l'affectation de toutes les tâches de mon projet aux ressources d'accord alors vous continuez comme ça jusqu'à jusqu'à la fin alors une fois que vous aurez terminé je vais juste faire entrer quelques données exemples comme ça pour compléter plus ou moins l'affectation alors j'ai essayé d'entrer toute la liste des tâches que j'ai déjà préparé donc elle est là bien sûr je ne suis pas un spécialiste dans le domaine mais ce qui se fait d'habitude dans le monde de gestion de projet cinématographique alors la question qui se pose ça m'a pris du temps pour faire ça et bien sûr il y a un risque bien sûr que je saute de ligne ou je fais un décalage ou les données ne sont pas très précises et aussi lorsque je souhaite apporter des modifications par exemple les coûts donc j'ai donné comme ça de manière dérisoire des coûts donc je vais revenir et affecter le vrai coût pour chaque tâche alors pour cela comme on a dit donc en mode table c'est un peu difficile de travailler sur les données alors vaut mieux créer un formulaire comme ce qu'on a fait avec la table projet donc la table projet on lui a donné une interface graphique qui est très jolie ça permet bien sûr de localiser chaque enregistrement d'une manière unique et comme ça on peut ne pas se tromper au moment on va insérer des informations donc on va essayer de faire la même chose avec la table tâches et la table ressources aussi d'accord alors la procédure je vous rappelle est très très facile donc il suffit de cliquer sur la table par exemple la table tâches et aller vers le le ruban créé et chercher formulaire par exemple formulaire si vous voulez faire un formulaire de manière rapide instantanée sinon vous pouvez passer par la création de formulaire et là vous devez le créer plus ou moins manuellement d'accord donc il vous donne la surface sur le travail pour le formulaire et vous pouvez ajouter le champ depuis la table tâches vous pouvez insérer le champ que vous souhaitez pour votre table d'accord alors si vous voulez créer ce formulaire de manière unique vous procédez de la même façon qu'on a fait avec la table projet alors pour moi cette fois je vais travailler plus ou moins autrement alors je veux que cette table là d'accord soit insérée directement en dessous de chaque projet par exemple le projet du PFE je veux faire ici en bas un tableau avec toutes les tâches que j'ai affecté à mon projet donc je peux suivre le projet depuis une seule interpasse d'accord donc c'est question de choix donc c'est à vous de voir la meilleure la meilleure méthode que vous trouvez souple pour votre travail soit vous séparez le formulaire des tâches du formulaire projet d'accord donc vous ajoutez le bouton ici tâches vous pouvez bien sûr travailler vos tâches dans une autre interface soit comme j'ai dit je vous conseille de faire vous insérez directement un sous formulaire ici donc la question qui se pose c'est que on n'a pas assez de place pour insérer un sous formulaire donc on va essayer de trouver un peu de place on va essayer de réorganiser les différents champs les différents contrôles qu'on a ici afin d'insérer ce sous formulaire alors on va passer au mode création je vais faire la table tâche aussi alors je passe au mode création pour ce formulaire pour le mode création soit vous cliquez avec le bouton droit à l'intérieur du forum soit vous cliquez directement sur l'icône du formulaire avec votre bouton droit soit vous venez ici depuis le ruban vous allez trouver que le mode création il est un peu parti ok alors comment on va procéder alors tout d'abord je vais élargir mon formula je vais essayer de gagner un peu de place en déplaçant en déplaçant les boutons que j'ai ici ok alors la statuette peut-être je vais la réduire et la placer quelque part ici alors pour le champ photo je vais je vais essayer de réduire sa taille parce que ça prend beaucoup de place et pour les champs je vais essayer de les mettre en superposé comme ça voilà si vous avez travaillé en mode collant je pense je pense qu'il y a des collants ici donc c'est un groupe de champs donc c'est un groupe de champs alors l'idéal serait de les séparer afin de de mieux de mieux les travailler alors comme on voit une fois qu'on a modifié les dispositions donc j'ai supprimé la disposition alors je peux maintenant mettre en place ces champs de manière à ce que je gagne de la place en bas ce qui est très très important si on veut faire un sous formulaire donc je vais déplacer la date je vais le placer ici alors là j'ai un peu de place pour insérer mon sous formulaire alors où est-ce que je peux trouver le contrôle sous formulaire alors quelque part ici dans la fenêtre des contrôles alors vous allez bien chercher et vous allez normalement trouver ce bouton sous formulaire sous état donc je peux insérer un autre formulaire à l'intérieur du premier donc ça va ça va être un formulaire secondaire qui va suivre le premier et on peut aussi insérer un souhait alors je clique ici et je fais une insertion alors une fenêtre va apparaître vous demandant de quelles données souhaitez-vous utiliser pour ce formulaire alors je vais utiliser les données depuis la table une table existante donc la table c'est la table c'est la table tâche elle est là et je vais bien sûr toutes les toutes les colonnes d'accord toutes les colonnes et voilà ils sont terminés et normalement ils doivent sortir mon sous formulaire tout en bas du formulaire principal d'accord alors là vous devez normalement adapter l'affichage pour ce nouveau agencement alors je vais faire un test tout d'abord pour voir est-ce que j'ai ici le mode table où est-ce que c'est le mode forme alors vous voyez que mon projet du PFE va ramener les tâches que j'ai saisies tout à l'heure alors je peux passer à l'enregistrement précédent normalement ça devrait partir voilà alors remarquez pour ce film là donc il n'y a pas de tâches qui ont été affectées pour ce film par contre mon PFE voici les tâches que j'ai affectées pour le PFE et que je peux revenir et faire les modifications nécessaires donc je vois que ça a marché donc comme je peux ajouter des tâches pour chaque film d'une manière différente sans les mélanger d'accord donc maintenant ce qu'il me reste à faire c'est juste de travailler un peu l'alignement les largeurs etc et aussi d'ajouter le bouton ressources dans le cas où je veux ajouter de nouvelles ressources pour mon projet et rien ne m'empêche bien sûr de changer aussi ce formulaire de manière à avoir un formulaire graphique même ici donc là il faut essayer de bien aligner les différents contrôles par exemple pour ces zones de texte là soit vous voulez travailler manuellement soit vous cherchez dans le ruban organisé la commande aligner donc peut-être dans un premier temps je vais être en lock et choisir comme taille plus petit d'accord peut-être pour les étiquettes je peux aussi par exemple ici j'ai responsable projet donc il suffit que j'enlève le projet et j'aurai bien sûr donc ça bien sûr vous devez compléter pour cette partie là peut-être que vous allez réduire aussi la taille le travail un peu l'alignement les boutons et tout ça de manière à ce que vous aurez assez de place pour afficher tous les composants de votre formulaire donc c'est ce que je vais essayer de faire donc je vous laisse prendre soin de votre interface donc à vous de voir le meilleur l'organisation que vous trouvez selon votre goût bien sûr pour le design d'accord moi je l'ai fait de manière très très simple le but c'était d'afficher toutes les informations importantes par rapport à mon projet d'accord donc ce qu'on va voir par la suite c'est comment afficher des statistiques du projet par exemple quelle est la durée du projet le total des coûts donc à chaque fois que vous faites une modification de date ou de durée ou de coût donc vous aurez des informations de base et aussi pour que ce soit plus pertinent plus efficace ce qu'on va essayer de faire c'est que on va ajouter une colonne pour dire est-ce que la tâche a été faite ou non et sinon quel est le pourcentage de réalisation pour chaque tâche et ça va nous donner une idée pour le pour tout le projet donc il va y avoir une information donc le total et le pourcentage de réalisation de mon projet donc s'il y a une chose très très importante dans le monde du management du projet donc je vous souhaite bonne continuation pratiquez bien ce que je vous ai montré et on se voit Inchallah à la prochaine séance au revoir tout le monde il m'a appris tout le monde il m'a appris que le monde en fait le monde en fait c'est parti